Hey, salut tout le monde, Saxe à l'éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA V Online pour tester cette voiture que j'ai gagné au casino sur la roulette. Alors, elle s'appelle Albanie Alpha Sportive. On va tester sur la piste d'atterrissage comme la dernière vidéo que j'ai fait sur l'autre voiture qui s'appelle TG Rack. Donc, cette fois-ci, c'est une voiture un petit peu de bas de gamme, enfin bas de gamme sur GTA, on est bien d'accord. On va tester ensemble. Allez, je vais le mettre en première personne. Allez, c'est parti. Après, on va voir le stat et où est-ce qu'on peut l'acheter sur Internet. Allez, c'est parti. Donc, en quelques secondes, je suis, quand même, c'est pas mal. Je suis à la moitié de la piste et je suis déjà presque à 100. Là, je vous précise que le freinage, il est bien. Le freinage, il est très bien. Et c'est vrai que c'est pour une voiture de ce modèle-là qu'on ne s'entend pas arriver jusqu'à 200 à l'heure. J'étais à 150, je vais aller essayer d'aller pousser un peu plus loin. Je suis vraiment à fond. Là, je suis à 150 parce que je suis à 200 pile poil. Attendez. Je suis, j'étais à 200 pile poil juste à la limite de la piste. Donc, pour moi, c'est une voiture déjà pour le dérapage. Quand est-ce le dérapage? Ah, c'est bien, ça tient bien le dérapage. Et pour reculer, ça recule aussitôt. Mais par contre, au démarrage, là, il se sent qu'il ne plus. Il y a un petit peu de l'entente de démarrage, même en reculant. Mais bon, après, c'est normal. Je pense que là, le chauffeur utilise le freinage avant d'avancer. Mais je ne pense pas que sans le freinage, on a autant de temps à avancer. Hop, le freinage, c'est bien. Franchement, c'est bien au niveau de freinage. Il n'y a rien à dire. Là, je teste sous l'appui. Je fais un zigzag. Il n'y a pas de dérapage au zigzag. C'est bien. C'est une voiture facile à contrôler. Donc, pour ceux ou celles qui veulent acheter cette voiture, moi, je l'ai gagné gratuitement sur la route de la fortune. En tout cas, je suis bien content. C'est Albanie Alpha Sportive. On va aller voir tout de suite sur Internet combien que ça vaut. Normalement, elle est dans Legendary Motor. On va mettre le prix. On va voir combien que ça coûte. Évidemment, une voiture comme ça, il ne va pas coûter des millions et des millions. On va descendre un peu plus bas. On n'est pas loin, là. On va aller voir par là. Albanie Virgo. Albanie Alpha. Albanie Alpha, je pense que c'est ça. Ça coûte 150 000. C'est un prix raisonnable pour celui ou celle qui vient de commencer. GTA, ce n'est pas très cher, sachant que la voiture à côté, voilà, parce que c'est seule. Après, il y a des voitures beaucoup plus jolies. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un prix raisonnable. Si toi, derrière ton écran, tu veux acheter cette voiture, ça coûte 150 000 $. Ce n'est rien, si j'étais à 150 000 $, tu peux faire deux ou trois missions pour que tu l'as à 150 000 $, même au-delà de 150 000 $. Voilà. Donc, le prix, c'est le prix raisonnable. Au démarrage, sur la prise, je sens qu'il n'est pas customisé. Donc, après, je vais tester aussi avec vous pour que ce soit customisé. En tout cas, n'oublie pas de liker, mes amis, et de partager, comme d'habitude, des toits qui n'est pas encore abonné à ma chaîne. J'ai tant envie de t'abonner et de plus la petite cloche. Surtout, n'oubliez pas de liker, de lâcher vos petits commentaires, j'insiste là-dessus, parce que j'aimerais bien savoir votre avis pour mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!